gauche, gauche, droite, gauche gauche, 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 droite, gauche attention pour s'arrêter halte reposez, arme repos garde à vous les bleus horizon de ce côté là première colonne tu déboites tu te mets le long deuxième colonne ça suit c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon après ça suit vous mettez ça de côté reposez, arme reposez, arme repos, garde à vous présentez, arme fermez le banc reposez, arme repos avant 1914 un siècle avant il y avait eu 1814 la campagne de France Napoléon 1er était passé ici vous savez le surnom des croissiens des vendéens ça remonte à ça et avant son passage à Croix il y avait eu une bataille à l'an à Tis ou non et l'armée française qui n'était pas très nombreuse compte tenu de ce qui s'était passé à la campagne de Russie 1812 et l'hiver 1812-1813 il y avait très peu d'hommes l'armée française avait été décimée par le froid dans sa retraite il y avait encore des hommes il y avait des hommes en Italie il y avait des hommes en Espagne à la frontière espagnole mais l'armée française était éparpillée il y avait eu une nouvelle conscription un nouveau recrutement mais l'armée française était inférieure en nombre par rapport aux Prussiens aux Russes aux Autrichiens heureusement il y avait des désaccords entre l'armée autrichienne avec les Russes et avec les Prussiens mais la campagne de France c'était surtout des batailles donc entre une entente russe et Prussien contre l'armée française donc il y avait eu une bataille à Lens à Tissoulon où l'armée française avait perdu 6000 hommes compte tenu de son faible effectif c'était important et puis après il y avait eu la bataille à Château-Thierry et le passage ici à Crouilly Crouilly, Bussy et je vous demande de vous reporter à l'ouvrage de M. Brun sur la bataille sur ce qui s'est passé à Bussy et notamment Crouilly à cette période de 1814 un siècle plus tard c'était Crouilly qui dégustait encore puisque dès l'entrée en guerre il y avait des soldats français tués exemple la tombe de Michel là dans la côte sur le côté de la RD1 près de Cibelco là c'est des tués dès le début de la guerre et puis le 17 septembre Crouilly est bombardé est bombardé par les allemands qui sont là sur le plateau et il y a des Crouillyens qui meurent dans leur maison on a marqué maintenant leur nom sur le monument ils sont morts pour la France bien sûr c'est pour dire que le soissonnais a toujours été marqué par les guerres avant de passer au discours officiel je voudrais donner un coup de excusez-moi du mot un coup de gueule il y a j'ai eu l'occasion un enterrement dans une commune pas très loin d'ici de voir qu'il y avait une tombe de soldats qui allait être reprise je suis intervenu auprès de Bernard Létoffé pour qu'on puisse empêcher cela et encore la semaine dernière dans une commune de la périphérie de Soissons mais un même cas une tombe d'un soldat de la guerre 14-18 qui va être reprise notre devoir de maire c'est de ne pas permettre cela on a un devoir de mémoire et les tombes des soldats de la guerre 14-18 ou de la guerre 40 ou de n'importe quelle autre guerre mais elles doivent être maintenues en l'état lorsque j'étais élu dans le mandat précédent dès le début il y a une personne qui est venue me dire on vient on vient voir dans quel état sont les trois tombes de soldats prussiens de la guerre de 70 j'étais bien incapable de leur montrer les tombes des soldats prussiens qui avaient disparu alors avec quelle merde on ne sait rien mais on doit respecter même les tombes des soldats ennemis bien sûr voilà c'était mon petit coup de voix il y a maintenant l'énumération justement des personnes à qui nous rendons aujourd'hui un hommage particulier mort pour la France 11 novembre 2019 premier maître Alain Bertoncello commando Uber mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019 premier maître Cédric de Pierrepont commando Uber mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019 médecin principal Marc Lécura 14e centre médical des armées mort pour la France au Mali le 2 avril 2019 Brigadier Erwan Potier 501ème régiment de chars de combat mort pour la France à Rouen le 21 mai 2019 des suites de blessures reçues au Liban Brigadier-chef Ronan Pointeau premier régiment de Spahy mort pour la France au Mali le 2 novembre 2019 je vous remercie pour votre attention maintenant laissez la parole aux enfants qui vont nous lire des poèmes ils partirent faire la guerre au nom de la patrie ils étaient jeunes et fiers et la fleur au fusil 14-18 c'était la grande guerre 14-18 ils ont vécu l'enfer 14-18 c'était la grande guerre 14-18 la folie meurtrière mais du chemin des dames au fort de Taoumont ils ont perdu leur âme sous le feu des canons avec la peur au ventre ils chantaient la madelonze en plein mois de décembre quand ils montaient au fond 14-18 c'était la grande guerre 14-18 ils ont vécu l'enfer 14-18 c'était la grande guerre 14-18 la folie meurtrière ils ont pleuré de joie le jour de l'armistice quand enfin arriva la fin de leur supplice après un grand silence les cloches de la paix dans le ciel de France se mirent à sonner m au 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 on en mesure l'épaule droite elle je Vous avez cruz-vous ? Arme ! Ouvrez le vent ! Reposez ! Arme ! Alors, des pots de gerbe. Il y a des adjoints peut-être qui sont là, des conseillers pour la commune de Crouilly. Des pots de gerbe par des conseillers municipaux. Pour l'UNC, des membres de l'UNC, le président, l'ex-président, président du comité d'entente. Et enfin, pour l'ARAC. Je crois qu'il y a avec moi. Alors maintenant, nous allons faire une lecture des morts pour la France. Alors, les morts de la guerre 14-18, d'abord. Morts pour la France. Albert Hutin. Gustave Laude. Octave Laude. Constantin Lebeg. Edmond Legrand. Paul Legrand. Abel Le Sueur. Charles Luer. Albert Manon. Léon Auron. Paul Pagnon. Alfred Paris. Charles Perrin. Morts pour la France. Clotaire Prémont. Morts pour la France. Henri Sampité. Morts pour la France. Théodule Sampité. Morts pour la France. Lucien Tabourin. Morts pour la France. Eugène Thomas. Morts pour la France. Lucien Leca. Morts pour la France. Suite les morts de la guerre 39-45. Ortoine Brunat. Morts pour la France. Lucien Syri. Morts pour la France. André Cordier. Morts pour la France. Jean de Michel. Morts pour la France. Robert Dumont. Morts pour la France. Maurice Ducuy. Morts pour la France. Maurice Flamand. Morts pour la France. Norbert Lebeg. Morts pour la France. Robert Lepan. Morts pour la France. Aimé Nivard. Morts pour la France. Fernand Pénard, Morts pour la France, William Paulet, Morts pour la France, Roger Consignon, Morts pour la France, André Sampité, Morts pour la France, Georges Sampité, Morts pour la France, Jacques Célier, Morts pour la France, Clevis Vigny, Morts pour la France, René Vigny, Morts pour la France, et aux victimes féminines, on va faire la lecture après. On a été rajouté dans les morts 39-45, Pierre Gérard, Morts pour la France, Georges Bonneau, Morts pour la France, et en Indochine, Georges Maurice Parmentier, Morts pour la France, on va maintenant passer aux victimes civiles, tués dans le bombardement de Crouilly le 17 septembre 1914, Léon Sabatier, Morts pour la France, Emilia Serri, Morts pour la France, Tadek Zabika, Morts pour la France, Jules Fontaine, Morts pour la France, Marie-Madeleine Fontaine, Morts pour la France, Adèle Blanjoie, Morts pour la France, Adèle Blanjoie, Morts pour la France, Adolphe Jumeaucourt, Morts dans un camp de concentration en Allemagne, Morts pour la France. Qui l'ont mis pour la France, la France, Morts pour la France, Jules Fontaine, Morts pour la France, Morts pour la France, a trouvé Madeleine? Un beau matin, a trouvé Madeleine, un beau matin, l'effond d'amour lui dite qu'elle était jolie, et qu'il venait pour lui demander sa main. La Madeleine, pas bête en somme, lui répondit en souriant Pourquoi n'épouserais-je qu'un seul homme, quand j'aime tout un régiment Tes amis vont venir, tu n'auras pas ma main, j'en ai bien trop besoin pour leur servir du vin La Madeleine vient nous servir à boire, sous la tonnelle, sous son jupon Et chacun lui raconte une histoire, une histoire à sa façon La Madeleine, la Madeleine, pour nous dépasser